En tout cas, merci d'être venu, de vous voir aussi nombreux sur ce que j'espère être une présentation qui vous plaira. Si je compte bien, vous êtes 30. Juste une petite note un peu triste, on aurait pu être 31, mais un spectateur fidèle de nos séances techniques, Gérard Pommier, qui fut en dehors de mes compagnons de voyage, dont certains sont présents ce soir, qui fut le premier à entendre le récit de ce voyage que je vais vous faire. Gérard est parti une semaine après mon retour. Je lui avais promis que je lui montrerais les images, alors voilà. J'essaye, il ne les aura malheureusement pas vues. Ceci étant dit, la vie continue et je vais vous emmener ce soir dans un endroit du monde que j'adore, qui est très haut, qui est assez loin, qui est en Inde, qui s'appelle le LADAC. Le LADAC, c'est l'Himalaya indien. Alors, vas-y Olivier, peut-être sur la première carte. Tu ne t'appuies pas sur I. Et donc, le LADAC, c'est l'extrême nord de l'Inde. C'est en fait quasi exclusivement une zone himalayenne. Je regardais tout à l'heure l'altitude la plus basse, ça doit être 2500, 2600 mètres. Et là, plus haute, on est à plus de 7000 mètres. Donc, c'est une zone de montagne. Elle est frontalière avec le Tibet occupé, donc avec la Chine et avec le Pakistan. C'est une région magnifique qui n'est pas très grande. C'est la taille de la région Rhône-Alpes. C'est une zone quasiment exclusivement bouddhiste. Sa proximité avec le Tibet, donc avec la Chine, fait que c'est certainement une des zones les plus militarisées du monde. Il y a 600 000 militaires indiens d'un côté de la frontière. Il y a probablement autant, voire plus de Chinois de l'autre côté. Et côté pakistanaise, c'est pas mal aussi. Voilà, donc ça crée dans cette zone une impression particulière quand on y arrive. Alors, en général, quand on arrive au Ladakh, c'est par avion. Alors, on peut le faire par la route, mais en été, bien évidemment, en hiver, les cols à plus de 5000 mètres, on ne les passe pas en voiture, ni même à pied. Et donc, on arrive à Lé, qui est la capitale du Ladakh, qui se trouve à peu près à 3500 mètres. Donc, tu peux prendre la première, Olivier. Voilà, donc pour partir de Delhi, aller, la seule solution en hiver, c'est l'avion. Normalement, il y a une heure et demie de vol. On survole l'Himalaya avec les plus hauts sommets. Là, ça aurait dû prendre une heure et demie. En fait, on a mis trois heures et demie, avec deux heures de retard au décollage, comme ça arrive souvent, parfois pour des raisons météo. En ce qui concerne notre retard-là, un drone militaire s'était craché contre la tour de contrôle de l'aéroport et avait déclenché un incendie sur cette tour. Donc, ça avait un peu perturbé le trafic. Donc, voilà. Donc, le vol, on a eu la chance, cette fois-là, d'avoir une météo assez superbe, avec un ciel complètement dégagé, petit Olivier. Voilà, avec cette vue sur une partie des sommets himalayens, ceux-là ne sont pas les plus hauts, mais on est, je ne sais pas, l'avion doit être à 9000 mètres et les sommets sont à 6000, avec des glaciers. On est en hivernal. Je ne sais pas un peu plus tard pourquoi je choisis cette période. Alors, j'avais à cœur de revenir au LADAC en 2020. En 2020, pardon, j'y étais. J'ai dû être peut-être le dernier Français expulsé du LADAC à cause du Covid. On était arrivé 4 ou 5 jours avant et la crise du Covid a fermé complètement le pays. Donc, on s'est fait expulser, mais il nous a fallu 3 heures pour que les autorités nous disent, vous rentrez chez vous. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, on était rentrés sur LADAC et puis on avait trouvé un vol sur des lits. Et voilà. Donc, j'avais à cœur d'y retourner parce qu'il y avait un goût d'inachevé. Et puis, de retrouver mes amis LADAC, avec qui on avait déjà passé de très, très beaux moments. Allez, Olivier. Voilà. Donc, arrivé à LADAC, normalement, quand on y est, on fait de l'acclimatation. Donc, l'idée, en passant de Delhi, qui est probablement la capitale la plus polluée du monde, à LADAC et au LADAC, où l'air est probablement le plus pur du monde, ou en tout cas pas loin, ça fait une drôle d'impression. Et l'altitude aussi, 3500 mètres, quand on débarque de l'avion, on sent bien qu'il se passe quelque chose et que si on a du mal à respirer, c'est normal. Et donc là, la photo, pardon, la photo est prise depuis le monastère de Tixé. Il y a au LADAC une multitude de monastères bouddhistes. Alors, quand on a le temps de les visiter, on a le temps. Donc là, on avait commencé par ce premier monastère et on n'a pas beaucoup, qu'on n'a pas continué longtemps nos visites, mais c'est une autre histoire. Olivier. Alors, autour de l'E, il y a, en fait, sur cette zone, vous avez des grands fleuves, vous avez l'Indus, vous avez la rivière Zanskar. Et ces rivières, ces cours d'eau sont des axes de vie pour toute la région et pour tout le pays. Alors, malgré, donc là, l'Indus est à peu près dégelé, même s'il subsiste des glaçons sur la rivière. Mais le spectacle que vous avez de la montagne, c'est complètement décharné, très, très sec. En fait, les pluies de mousson n'arrivent jamais sur cette zone. Donc, le LADAC est une terre extrêmement aride, mais avec une vie très variée que je vais essayer de vous présenter. Alors, première espèce que l'on essaye d'observer le long de l'Indus, c'est un oiseau qui est un peu mythique, qui s'appelle le Becdibis tibétain, qui est une espèce très rare, qui migre en hiver sur cette zone. En dehors de ça, c'est un oiseau, je dirais, en voie d'extinction, ou en tout cas, en danger critique. Et quand on peut l'observer, ce qui est à peu près toujours le cas sur l'Indus, c'est toujours un plaisir. La grosse difficulté pour le Becdibis tibétain, c'est de le voir. Il est complètement mimétique. Et on a souvent besoin de dieux acérés pour l'observer. Vas-y. Voilà un peu à quoi ressemble le Becdibis tibétain quand il ne veut pas trop se montrer. Complètement immobile. Mais c'est un oiseau assez mythique. Il y a des ornithos du monde entier qui viennent pour l'observer uniquement pour cette espèce. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Non, ce n'est pas grave. C'est ça, c'est bon. Pardon. Alors, en fait, on a quitté assez vite les berges de l'Indus parce qu'on a eu des informations et pour rejoindre notre camp de base qui se trouve à peu près à 4000 m. Bien évidemment, à cette altitude, les torrents de montagne à cette période sont complètement gelés. On a eu un peu de neige comme vous le voyez, comme vous le verrez un peu plus tard. Donc là, on avait pu monter jusqu'à cette zone en voiture. Mais bon, ce n'est même pas des 4x4. C'est des SUV à peu près normaux, sans pneus neige, sans rien, ce qui a donné des conditions de montée très, très particulières où on descendait de la voiture, éventuellement on la poussait un peu, les plaques de neige et de glace ne nous laissant pas beaucoup d'options. Voilà, alors nous rejoignons le placement du camp de base. Donc, alors le séjour que j'ai fait cette fois-ci, c'était un mois, enfin cinq semaines exactement, avec un choix qui était de résider en bivouac, donc avec des tentes dans une zone, alors on n'est pas très loin d'un village qui est un peu plus haut, qui est à une demi-heure de marche. Mais ce choix du bivouac est justifié par le fait d'être plus proche des zones d'observation et des zones de rencontre. Donc des petites tentes genre quéchois ou un peu plus solides dans lesquelles on va séjourner pour une bonne part pendant le séjour. Suivant. Voilà, alors un camp de toile comme ça, ce sont des tentes individuelles pour les photographes, pour les participants. Une tente messe qui est plus haute, plus grande, chauffée. Et quand on chauffe, il fallait 15, chauffer au gaz. Donc 15, 17 degrés dans la tente. Le matin, quand on quittait les tentes, enfin les tentes, la nuit, elles descendaient à moins 15. Et quand on sortait, c'était autour de moins 20. Donc on est content de retrouver dans la tente messe une chaleur, on va dire, réconfortante. Et puis une tente cuisine où résidait bien sûr notre équipe. Alors les cuisiniers, mais nos guides, nos spotters, les porteurs, tout le staff de l'expédition. Suivant. Voilà. Alors le plaisir du matin lorsque l'humidité s'est concentrée et condensée sur les sacs de couchage. Donc en général, la première chose que l'on faisait, c'était de sortir les sacs de couchage pour les mettre sur la tente. Et alors il n'y a pas d'énorme quantité de neige à cette altitude. Ça peut arriver, mais là, on n'a pas eu trop de neige. Et elle fondait en général assez vite jusqu'à la prochaine chute. Suivant. Voilà. Le plaisir de se réchauffer au soleil. Donc je vous ai dit à peu près moins 20 la nuit. La journée, au soleil, les températures montaient 7, 8 degrés, 10 degrés parfois. Donc très agréable. Cela dit, on ne peut pas se démitir parce que dès que le soleil disparaît, dès qu'il y a des nuages, la température baisse bien. Alors, autour du camp, toute une faune, une microfaune intéressante. Alors, on était là, bien sûr, pour les grands, pour les mammifères du LADAC, mais on s'intéresse aussi aux petites bêtes, aux petits oiseaux. Donc là, le pica, qui est un rongeur très présent sur la zone, alors qu'il ne se laisse pas apercevoir facilement. Mais finalement, on arrive à faire des choses. Ça va extrêmement vite. Bien sûr, le pica est la proie, une des proies favorites du renard, roux ou des rapaces. Alors, autre animaux intéressants, mais là, qui étaient directement autour du camp, les perderies du Tibet, perderies de Oxone, alors qu'ils sont de très, très belles perderies, assez peu farouches. En ce qui concernait ce groupe, il neigeait, il avait fait vraiment très froid cette nuit-là. Et en sortant de la tente, j'ai repéré, mais à quelques mètres de la tente, ce groupe de perderies qui essayait de se réchauffer tant bien que mal. suivant, la même en environnement un peu plus dégagé. Voilà. On les retrouve aussi dans les villages, auprès des villages. Elles viennent grappiller un peu de nourriture, ce qu'elles trouvent. Donc là, elles étaient sur le toit d'une maison tibétaine, l'Adhaki, ou tibétaine. Bon, la paille est juste là pour sécher au soleil. Ce n'est pas ce qui fait le corps du bâtiment. Alors, une image un peu typique de l'environnement dans lequel on va évoluer. Vous avez vu que le camp, on était sur un emplacement bien plat, assez dégagé, mais tout autour des montagnes un peu vertigineuses. Là, je ne sais pas, ce pic, il est peut-être à 4004, 4005. Mais quand on est au pied, ça paraît tout de suite immense. Et c'est dans cet environnement qu'on va rechercher les mammifères. Voilà. Alors, voilà ce qu'a été un peu notre quotidien. Les observations au sommet des montagnes. Alors, vous l'aurez deviné, le titre de la conférence était explicite. Ce qu'on était venu essayer d'observer, c'est la panthère des neiges. Alors, la panthère des neiges, elle vit jusqu'à plus de 5000 mètres. Je crois qu'on en a repéré à 5004, 5005. Mais elle ne nous précise pas où elles sont. Donc, on est en permanence avec notre équipe de spotters ou de guides, en permanence à la recherche de l'animal qui se trouve sur les pitons rocheux, qui se trouve au sommet des montagnes. Et donc là, vous voyez un petit groupe de personnes en bas. On remonte en fait une rivière gelée pour aller se positionner un peu plus haut, pour avoir un meilleur point de vue sur plusieurs vallées, pour essayer de repérer ce qui nous motive. Donc là, on se réchauffe assez vite. Au vu du sol, la rivière gelée, les paysages sont absolument somptueux. Il y a des ciels assez souvent magiques. Oui. Alors, regarde, faites face à la photo suivante. Voilà. Donc, en fait, là, la condition requise, c'est des crampons. Et donc là, on est remonté, je ne sais pas, on a peut-être fait 2, 3 kilomètres en suivant le lit de la rivière. Donc, la montée n'est pas très compliquée. Il y a une pente relativement faible, tant qu'on ne grimpe pas sur les collines alentours. Mais le port des crampons est quasiment obligatoire. Elles vont rester gelées jusqu'à avril-mai, parfois juin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a une belle couche de glace, mais il y a de l'eau qui coule en dessous. Donc, à certains moments, je crois que c'est le petit camarade qui est au milieu. Je crois que lui, il est passé un peu au travers, sur le bord de la rivière. Et il s'est retrouvé avec un pantalon un peu mouillé. C'était particulier. Donc, on essaye de faire attention, parce que même si la rivière est gelée et bien solide, il y a toujours des endroits où la glace est un peu moins épaisse. Pendant de nombreuses années, il y avait un trek très célèbre qui s'appelle la rivière gelée, le Tchadar, où il fallait aller sur la rivière Zanskar pour faire un trek de plusieurs jours, peut-être une dizaine de jours. Mais avec le réchauffement climatique, ce trek a commencé à présenter pas mal de dangers, la rivière étant quasiment dégagée, même en plein hiver. Voilà. Alors, donc là, on a pris un peu de hauteur. La rivière gelée est en bas. On est monté sur un, pas sur un piton, mais sur un plateau, à partir duquel on va faire les... On va observer, on va rester une heure, deux heures, trois heures. Donc là, c'est notre équipe de porteurs et de spotters. Donc avec des lunettes, enfin des longues vues, avec des lunettes d'observation ornitho, et avec les jumelles parfois, on va scruter la montagne en espérant y apercevoir quelque chose. Donc là, sur le groupe, on a deux... Il y a le chef d'expert à droite, on a un autre spotter, et puis le reste des personnes, en fait, ce sont nos aides de camp. Parce que quand on est là, en fait, ils font, eux, le ravitaillement entre le camp de base et nous. Donc ils font des allers-retours pour aller chercher du thé, aller chercher de la nourriture, aller chercher nos repas. Ils nous amènent tous là. On mange, on fait ce qu'il faut. Et puis après, eux, redescendent au camp de base. Et en général, nous, en milieu d'après-midi, on redescend aussi, en ayant été plus ou moins chanceux, en ayant aperçu telle ou telle espèce. Mais c'est des... Voilà, alors, ce sont des montagnards aguerris. Le chef d'expédition, c'était un habitué des ascensions à des 6 000, à des 7 000. Et donc, en hiver, bien sûr, ces ascensions ne se font pas. Donc ils se reconvertissent, ou en tout cas, leur activité est maintenant principalement concentrée sur l'observation de la faune. Olivier. Voilà, alors, un autre spot d'observation sur un autre endroit. Donc toujours dans les mêmes conditions. Les lunettes d'observation, les guides, et puis les photographes avec les boîtiers sur trépied. La grosse difficulté quand on arrive à repérer un animal, d'abord à la longue vue, c'est d'arriver à le mettre dans le viseur, parce que des fois, il n'est pas tout prêt. Et quand vous l'avez dans le viseur, si vous faites ça à main levée, vous perdez, et il vous faudra un temps assez considérable pour le retrouver. Donc le fait de bloquer la mise au point avec le trépied vous garantit de retrouver à peu près correctement les animaux. Donc là, bon, ce jour-là, il faisait vraiment pas chaud non plus. On se met pas en t-shirt, on se met pas des vêtements de montagne, des grosses parkas, trois voire quatre couches. Bon là, en plus, on est sur une crête ventée, donc c'est particulier. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir le sourire. Olivier. Voilà, donc là, je dirais la position typique de Namial, le chef d'expédition. Il avait, avec la jumelle, avec la lunette ou sans lunette, une vue absolument extraordinaire et capable de capter à des kilomètres le moindre déplacement de tous les animaux. Il nous a impressionnés à multiples reprises. Ils sont en... enfin, les guides ou les... sont en permanence l'œil sur la montagne pour essayer d'observer le moindre animal. Et comme la plupart du temps, les animaux sont loin, voire très loin, quand je dis très loin, ça peut être deux, trois kilomètres. Donc, ils repèrent un animal qui se déplace ou quelque chose qui leur paraît bizarre. Ils regardent à la lunette, ils spotent, et puis après, on affine avec d'autres instruments. Suivant. Voilà, alors, premiers animaux que l'on voit, entre autres, les oiseaux. Alors, il y a une... une avifône riche. Donc, le maître des lieux, c'est le jipaète barbu. On a été survolé à de nombreuses reprises par des jipaètes, mâles, femelles, des jaunes. Voilà, Olivier, si tu veux. Alors, parfois, ils sont assez curieux pour nous survoler d'assez près. Donc, il faut toujours être... il faut toujours être attentif. Il peut se passer n'importe quoi. On peut voir apparaître un jipaète qui descend d'un seul coup de la montagne. On ne l'a pas vu arriver. Il passe à 20, 30 mètres au-dessus de vous. Il fait un petit tour et puis il repart. Voilà. Alors, c'est vraiment, bon, des oiseaux magnifiques. Je sais que pour ceux qui sont allés dans l'Écosse qui en ont photographié ces derniers temps, vous savez la magie de cet oiseau. Dans cet environnement, c'est aussi extraordinaire. Alors, parmi les autres grands oiseaux qu'on peut apercevoir, l'aigle royal, le vautour de l'Himalaya aussi. Voilà. Alors, on passe maintenant aux mammifères et aux quadruples. Donc, la montagne est relativement riche de plusieurs espèces d'herbivores. le plus commun, le plus fréquent et le plus facile à observer, c'est le barral. Alors, en anglais, blue chip. Alors, je ne sais pas pourquoi il l'appelle blue. Il n'est pas très bleu. Enfin, le ciel est bleu, mais le barral, lui, il n'est pas trop. Voilà. Alors, le barral est la, je dirais, la nourriture principale de la panthère des neiges. En hiver, les barrales redescendent dans les vallées, redescendent vers les villages. Donc, ils sont plus facilement observables qu'en été où ils vont remonter sur l'école à plus de 5000 et où ils se dispersent beaucoup plus. Là, leur principal souci, c'est de trouver de l'herbage, c'est de trouver de la nourriture. Donc, on les voit souvent quand il y a de la neige, creuser la neige, essayer de retrouver un peu de pâturage pour se nourrir. Olivier. Voilà. Alors, quelques scènes intéressantes. Les barrales sont, nous ont fait parfois le bonheur de venir très, très près de nous jusqu'à une quinzaine de mètres. Assez curieux. Bon, à partir du moment où on ne faisait pas de mouvements brusques, on les laissait tranquilles. En général, on s'asseyait. Ils venaient voir, ils tournaient autour de nous, ils ne partaient pas en courant. Là, clairement, le sceau, il y a un ravin, une ravine assez profonde. Donc, ce jeune essaye de sortir d'un, pas d'un mauvais pas, mais en tout cas, de franchir cet obstacle. ils ont bien sûr l'habitude de se faire courser par les panthères des neiges. Donc, ils ont une vélocité assez extraordinaire. Donc, s'ils commencent à, si un mouvement de panique se passe, vous les voyez partir, mais à une vitesse tout à fait étonnante. Donc là, des jeunes mâles sur des joutes, que je dirais, d'entraînement. Il n'y avait franchement pas de rivalité amoureuse ou autre. Cette scène, je ne l'ai vue qu'une seule fois pendant le séjour. Sinon, les mâles dominants avec des arbres de femelles et des jaunes se déplaçaient sans trop faire attention à nous. Voilà. Ça, c'est un mâle dominant sur un piton rocheux. Vous imaginez une pointe rocheuse avec rien autour. On se demande comment il est arrivé là. Quand il va redescendre, il va se prendre de la falaise mais droit devant et en quelques secondes, il sera sur une zone un peu moins protectrice. Voilà. Donc là, un mâle avec un jaune. Alors, on a assisté à plusieurs scènes intéressantes où les mâles apprennent aux jaunes à franchir des obstacles, à trouver les points de sortie pour s'extirper d'un mauvais pas. des fois, les falaises sont tellement abruptes qu'on se demande comment ils vont faire. Et un dominant comme ça connaît toutes les ficelles pour accompagner les plus jeunes dans la vie. voilà. là, on s'était arrêté, on était en train de déjeuner, donc un peu dans les conditions que vous avez vues tout à l'heure. On était sur un plateau, il y avait quelques zones closes par des grillages. Alors, en été, les bergers amènent leurs troupeaux pour éviter qu'ils se dispersent trop, ils les mettent dans ces packages. En hiver, bien évidemment, il n'y a pas d'animaux domestiques. Et les barrales, on profite pour venir là parce qu'il y a probablement de l'herbe. Donc, ce jeune a franchi le package et là, je ne sais pas, je suis à moins de 10 mètres. Donc, c'est aussi le plaisir de laisser des animaux sauvages se rapprocher. On ne fait pas un geste, on prend juste nos boîtiers, on fait nos images, on ne parle pas. C'est un peu la magie de la proximité de la faune sauvage qui n'a pas peur. qui pourra avoir peur, mais ce n'est pas notre intention. Et on est dans une forme de respect et ils sont assez curieux. il est arrivé pour un des photographes de ne pas pouvoir faire la photo tellement l'animal était prêt. Voilà. un jeune mâle qui gravit pareil, un piton avec une attitude typique de l'ascension. Suivant. toujours des scènes assez touchantes. Les jeunes sont vraiment très attendrissants dans tous les sens du terme. Olivier. Pareil, on franchit une petite langue de neige. Alors, ils sont extrêmement à l'aise dans la neige. ça ne leur pose pas de problème. Ils sont capables d'avancer avec de la neige jusqu'au poitrail. Voilà. Suivant. Alors là, on passe à une autre espèce qui est l'Ibex, qui est le bouquetin asiatique, qui est plus gros que le barral, qui va vivre un peu plus haut. On a repéré cette harde beaucoup plus haut, autour de 4000, 4002. C'est aussi une des trois de la panthère des neiges. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on va dans la montagne comme ça, quand on arrive à identifier des groupes d'animaux, c'est de se dire si les herbivores sont là, si les proies sont là, le prédateur ne doit pas être très loin. Ce qui s'est souvent révélé vrai. Voilà. Alors là, les Ibex ne nous ont pas vraiment laissé approcher. On est toujours resté à distance. Ils se sont, bon, ils étaient déjà sur des zones beaucoup plus escarpées avec des couches de neige beaucoup plus importantes et on n'a pas vraiment cherché non plus à les approcher. Ça aurait été un peu très compliqué pour nous d'essayer d'aller faire des photos de proximité en sachant qu'en faisant un pas, ils en faisaient 10 et de toute façon, ils disparaissaient. Suivant. Alors, on est sur une troisième espèce qui s'appelle l'ourial. L'ourial du Tibet qui est un herbivore alors là, beaucoup plus rare qui est un peu l'équivalent de notre mouflon qui est aussi une proie de la panthère des neiges. Sa taille est approximativement de celle de l'Ibex. Et là, pour le coup, Olivier, pour le coup, ce groupe nous a nous a laissé nous a laissé les approcher. C'est eux qui sont venus. Un peu curieux aussi. de belles on les avait cherchés pendant quelques jours. On n'avait pas réussi à les trouver. Et puis, en redescendant, on aperçoit ce groupe. On s'approche et puis là, ils sont restés. Ça a été une belle séance de prise de vue avec des animaux assez complaisants. Voilà. Oui, après, c'est des animaux adaptés à la haute montagne, à la neige et aux rochers. donc, ils sont une morphologie. Oui, oui. Après, ils n'ont pas les mouflons. L'adaptation des mouflons à la prédation dans les zones où ils résident n'est pas tout à fait la même que ceux-là. Donc, voilà, il faut qu'eux puissent disparaître rapidement et partir à toute vitesse. Suivant. Voilà. Alors, quand on a la chance d'avoir et l'animal et la lumière, je ne vous fais pas de détails, c'est toujours du plaisir. Je ne vous fais pas la photo. j'aurais pu. Non, on a fait. Par contre, sur ces images-là, la difficulté, il faisait quand même relativement chaud. Et on a eu des épisodes de brume de chaleur, ce qui fait que tu fais tes photos et tu te retrouves avec des volutes d'air chaud, si tu veux, qui donnent à l'image un caractère assez particulier et pas mal d'images qui sont passées à la poubelle à cause de ça. Ouais. Ouais, non, des fois, c'était un peu compliqué. Suivant. Voilà. Alors, on revient un peu à l'hori, au but de notre expédition, nos expéditions qui étaient dites de trouver, de voir la panthère des neiges. Alors, bon, la panthère des neiges, on l'appelle le fantôme de l'Himalaya. Il porte extrêmement bien son nom parce que on peut le voir, on peut ne pas le voir, on ne sait jamais comment on va le voir et on ne sait jamais comment ça va se passer. Donc, on est en permanence à scruter les sommets puisqu'en général, il aime bien rester aux aguets sur les plus hauts points des montagnes et et donc on est on est comme ça à scruter des jours et des jours. Il y a des gens qu'on a croisés qui revenaient pour la quatrième, cinquième fois qui n'en avaient jamais vu. Lors de mon premier voyage en 2015, j'en ai vu une le premier jour, ça a duré dix secondes et j'en ai pas revu du tout du voyage. Les autres voyages que j'ai faits en 2016 et 2020 avaient été beaucoup plus productifs mais quand on part comme ça, on ne sait pas du tout comment les choses vont se passer. Image suivante, Olivier. Alors, il va falloir zoomer très fort. Donc là, on scrutait et sur la montagne droit devant, si tu peux zoomer très très fort, Olivier, voilà. Ouais, exactement. Et donc, le petit point que vous avez ici qui doit se trouver à peu près à, je ne sais pas, un kilomètre et demi, deux kilomètres, c'est une panthère des neiges. Donc, bien sûr, vu par nos guides, par nos spotters. Alors, je ne sais pas, je crois qu'il l'avait vu se déplacer avant. Donc, ça relevait un peu de la gageure et, bon, très content parce que, parce que, il l'avait vu. Bon, inutile de vous dire, bon là, j'ai fait la photo juste pour vous montrer à quoi peut ressembler une panthère des neiges quand on n'a pas trop de chance. Ouais, voilà, c'est un truc qui est posté là-haut. Alors, tu n'arrives pas à faire la différence entre un rocher et un animal. Bon, avec les lunettes d'observation qui grossissent 80 fois, on arrive quand même à se faire une bonne idée. Mais, mais ça reste, ça reste quand même compliqué. Notre chef d'expédition à une autre occasion sonne le branle-bas de combat. on était en fin de journée, il faisait froid, on avait commencé à redescendre vers le camp de base et il nous rappelle en disant venez vite, venez vite, il y a un lynx. Et donc, on remonte et là, effectivement, à 3 km, il avait repéré ce déplaçant entre les rochers un lynx. Alors bon, un lynx, vous voyez à peu près sa taille, vous pouvez imaginer ce que ça donne à 3 km. On a quelques vidéos sur la lunette d'observation, c'est quand même pas très gros, mais comme, bon, c'est un animal qui vit dans ses milieux, mais qu'on voit quand même très très rarement, inutile de vous dire qu'il était extrêmement fier, puisque le jeu entre les guides, entre les chefs d'expédition, c'est d'être le premier à voir l'animal rare. Alors, ça peut être du lynx, ça peut être du loup, du loup du Tibet, ça peut être de l'ours, et bien évidemment, tout le monde est à la recherche de ces animaux. Olivier. Voilà, alors, là, c'était un peu plus facile, ouais, c'est celle-là, là, elle n'est qu'à 800 mètres, elle est en haut d'une montagne, et là, c'est une scène absolument extraordinaire, parce que l'équipe est venue nous dire, on a entendu une femelle crier, enfin, miauler, j'étais, alors, j'avais choisi cette période parce que c'est la période du rute de la panthère des neiges, et bien évidemment, les femelles recherchent le mâle, et vice-versa, et donc là, on avait été, on avait entendu les cris de la femelle, donc on savait qu'elle était dans le secteur, et vu la portée de son cri, de son miaulement, on savait qu'il y avait un mâle qui n'allait pas tarder à arriver, et en fait, on avait, imaginez-vous, je vous montrerai, on verra un peu plus tard les conditions géologiques dans lesquelles la situation se passait, mais on avait donc une espèce de défilé, avec à droite une montagne, la femelle tout en haut, et assez rapidement sur la montagne de gauche, on a vu arriver le mâle, et donc on est resté, alors c'était le plaisir, parce que là, on est à 500 mètres du camp de base, donc ça simplifie considérablement les choses, et comme ils sont restés ensemble à peu près trois jours, ça nous a donné trois très très belles journées. Olivier. Alors, autre observation, toujours un peu un fait d'arme de notre chef d'expé, un soir, il vient voir en disant, non, un matin, pardon, il vient voir en disant, j'ai repéré une femelle avec deux jeunes, alors si, Olivier, je pense que tu dois les voir, toi, tu les vois, ils sont en bas, dans le défilé, les deux taches blanches, en fait, sur la, qui remontent le fil de la montagne, tu pars de la diagonale du bas, tu remontes, et tu as trois points dans le, vas-y, vas-y, descend, descend, non, voilà, voilà, descend encore, 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 voilà, vas-y, ils sont devant toi, ils sont, ils sont, ils sont bien, bon, et donc ça, c'est une observation très tôt le matin, alors pour vous raconter un peu l'anecdote, on est encore dans les sacs de couchage, autour de six heures et demie, on se dit, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on sort, est-ce qu'on sort pas, je vous renvoie aux températures, et puis là, il y a les guides, enfin non, les aides de camp qui arrivent, qui secouent la tente, qui disent, les part, les part, et donc, on sent bien qu'il faut se lever très très vite, s'habiller très très vite, et monter sur le poids d'observation, alors il y a 100 mètres de dénivelé pour le rejoindre, mais à six heures et demie du matin, encore endormi, sans café, se faire 100 mètres de dénivelé avec le matériel photo, c'est un peu compliqué, et puis effectivement, le guide, le chef d'expert, a la lunette pointée sur la femelle, et puis il nous dit, il y a les deux jeunes qui sont à côté, et on est resté comme ça deux, trois heures, et on a fini par les apercevoir tous les trois, là, la distance, il doit y avoir un kilomètre et demi, donc la photo est crepée. Voilà, donc voilà un peu le genre de situation dans laquelle on est plongé, alors pareil, Namial, le chef d'expert, qui a été le premier à voir cette scène, était extrêmement heureux, à la fois de nous les montrer, et puis de damer le pion à ses copains. Alors, la femelle avec les deux jeunes, les deux jeunes, là, ont probablement autour de deux ans, donc ils vont très très rapidement être chassés par la mère, qui va, en fait, leur dire, maintenant, vous êtes autonome, vous pouvez repartir, et cette femelle, on va la retrouver quelques jours après, dans d'autres circonstances. Images suivantes. Donc là, encore pareil, alors c'est toujours, il y a toujours, mais nos trois léopards, nos trois panthères des neiges, juste à la limite de l'ombre et du soleil. Voilà, donc la femelle au-dessus qui surveille sa progéniture, et les deux jeunes qui sont là, alors on a rêvé qu'ils allaient se rapprocher de nous, qu'ils viendraient à 30 ou 40 mètres, ça ne s'est pas réalisé, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, mais en attendant, je dirais, on agrémentait le compteur, on comptait le nombre de panthères des neiges observées, donc on en était déjà quelques-unes, et on était content, même si les photos, jusqu'alors, étaient un peu, un peu particulières, et on espérait mieux. Vas-y. Voilà. Voilà, alors un soir, en remontant sur un autre spot, on rejoignait notre gîte, alors on a passé beaucoup de nuits en bivouin, et heureusement, il y avait aussi des nuits prévues chez l'habitant, et là, en arrivant sur une zone complètement différente, on est entre le camp de base où on était, et puis le gîte où on est resté trois nuits, il y avait une cinquantaine de kilomètres, donc c'est une tout autre vallée, c'est un tout autre environnement, et en montant, on a vu un groupe de photographes, d'observateurs au bord de la route, en train d'observer, et il y avait une panthère des neiges sur la montagne d'en face, bon là, je dirais, la distance devait être à peu près 500-600 mètres face à nous, mais bon, il y avait un immense rabbin bien sûr, mais là, ça commençait à être intéressant, on prenait de plus en plus de plaisir, suivant, voilà, alors, les choses sérieuses commencent, on a, on cherchait, alors on savait que c'était la période du Ruth, qu'à ce moment-là, les léopards sont un peu moins farouches, descendent, les mâles cherchent les femelles et vice-versa, et surtout, sont très bruyants, et on avait des informations sur ce qui se passait dans chaque vallée, et on reçoit l'information comme quoi un couple est en formation, et donc, on s'est rendu sur la zone, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la période d'accouplement dure 3, 4, 5 jours, toujours à peu près sur cette période-là, et pendant cette période, les panthères ne vont pas se quitter, on a comptabilisé jusqu'à 17 accouplement en 24 heures, donc, plutôt actifs, alors, ils sont actifs, et puis après, ils se reposent, et puis après, ils sont actifs, mais ça donne toujours des scènes assez émouvantes et assez magnifiques, donc Olivier, image suivante, bon, alors là, si tu as grandi, il y a des scènes, il y a des mimiques sur les faces de la panthère qui sont intéressantes, alors, on a relativement peu l'occasion de photographier des accouplements de panthères des neiges, moi, dans la Drôme, je n'avais jamais vu, donc, voilà, donc là, pareil, à partir du moment où on les repère dans une zone, si on ne les dérange pas, on peut revenir plusieurs jours de suite, et on sait qu'elles resteront là et qu'elles vont toujours nous donner beaucoup de bonheur, et elles vont aussi, d'ailleurs, voilà, suivant, alors là, c'est une autre, c'est un autre couple, puisqu'on a eu la chance d'avoir, effectivement, comme ça, deux couples, et le deuxième couple, en fait, c'est la femelle que vous avez vue avec les deux jeunes tout à l'heure, qui, après avoir chassé ces jeunes, a franchi un col et passé de l'autre côté et a commencé à appeler le mâle, et ils se sont, alors, on pensait que le mâle allait traverser la vallée pour remonter vers la femelle, c'est la femelle qui est descendue et qui a rejoint le mâle sur la montagne opposée, bon, c'était pas très gênant, ça, voilà, et là aussi, ces observations-là, on a pu les faire pendant deux ou trois jours, donc on reste pas, alors, comme là, on était à 500 mètres du camp, on passait notre journée à observer ce qui se passait, on rentrait, les repas nous étaient amenés par l'équipe du camp, on rentrait le soir pour dormir et puis le lendemain matin, alors, nos spotters, nos guides allaient très très tôt au lever du soleil, voir si les panthères étaient toujours là, comme elles avaient pas bougé, nous on arrivait et puis on plantait les boîtiers, les trépieds et puis on prenait notre petit déjeuner avec les accouplements de panthères, suivant, voilà, donc, alors, deux faces, deux profils, je vous ai fait grâce des photos de dos parce que j'ai dû faire sur ces cinq semaines à peu près 5000 photos de panthères des neiges, donc à un moment donné, on élimine, le tri a été un peu fastidieux et ça a pris un peu de temps. tu avais un objectif de faire un peu de panthères ? Est-ce qu'il y a rien ? Là, j'avais un 500 mm, le 500 PF. C'est un multiplicateur, non ? Comment ? C'est un multiplicateur. Alors, j'ai essayé le multiplicateur au début, un multiplicateur à 4 Nikon, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce multiplicateur, le résultat, c'était une infâme bouillie, donc j'ai, enlevé le multiplicateur assez vite et je suis resté avec le 500, alors soit monté sur un D850, soit sur le D500. Mais j'ai préféré travailler au 500, cropper mes photos que de faire une bouillie infâme. Toutes les photos faites au 500 et le multiplicateur, je les ai quasiment toutes mises à la poubelle. Je vais refaire des tests bientôt parce que je ne comprends pas pourquoi, mais bon. Suivant. Alors toujours, ces environnements de rocher, c'est très très minéral. Si vous ne savez pas qu'il y a une panthère des neiges pour la repérer, c'est assez compliqué. Ce que je vous disais, dès qu'on la perdait de vue avec le boîtier, il fallait des fois un quart d'heure, 20 minutes pour la retrouver. on ne la retrouvait pas, donc on appelait notre équipe en disant tu me le remets dans le diseur. Il leur fallait trois secondes pour retrouver et on reprenait les séances de prise de bille. Non, mais c'est des animaux territoriaux. Donc, si tu as une femelle sur une zone, il y a très peu de chance qu'il y en ait une autre. Si tu veux, une panthère, enfin un mâle, il va avoir, il va, je dirais, régner sur le territoire de trois ou quatre femelles, mais chaque femelle a son propre, sa propre zone. Et là, par rapport à la vallée où on a vu la femelle avec ses deux jeunes, c'est, il y avait juste un col, enfin un sommet de montagne à franchir. Donc, ça ne pouvait pas être une autre. Mais effectivement, sinon, quand on arrive à avoir des portraits de prêts, tu vas faire la différence avec le masque sur le visage, avec les tâches, les tâches sur le corps aussi, bien sûr. Voilà, Olivier, suivant. Alors, alors là, ce n'est pas une photo cropée. Alors, on a parfois de la chance et là, la chance, elle s'est produite extrêmement rapidement. sur le premier, sur les 15, en fait, j'ai fait ces photos le deuxième jour. Donc, j'ai un peu inversé l'ordre des images. Le soir, à mon arrivée au LADAC, j'ai mon chef d'expert qui m'envoie un message tard le soir en me disant, Gérard, tiens-toi prêt et préviens les gens du groupe. il y a quelque chose, je ne te dis pas quoi, je ne sais pas ce que ça va être, mais il y a des chances qu'on parte tôt demain matin. J'ai cessé de me poser des questions quand ils me disent ça et de poser des questions. Et donc, j'informe tout le monde, tout le monde prêt pour partir le lendemain. Et le lendemain, effectivement, on part, on fait une cinquantaine de kilomètres et puis on arrive sur une zone et là, on se poste et en face de nous, on va dire 150 mètres, une panthère des neiges. Alors, vous allez voir les autres photos derrière et vous allez comprendre pourquoi elle était là et pourquoi ça a été facile. Suivant. Alors, bon, c'est toujours le même, c'est un vieux mâle. Quand on fait un zoom sur sa face, ah oui, il est tatoué, il a le nez, il a la face arrachée il a vécu. Il a vécu. Donc, c'est un très, très beau mâle, enfin, un grand mâle, je dirais pas beau parce qu'il y a des panthères des neiges qui sont plus belles que cela, mais quand même, c'était la première fois en ce qui me concerne que j'arrivais à faire des photos de panthères des neiges dans la neige. On parle de panthères des neiges, mais en général, on arrive à les photographier sur des rochers. Dans la neige, c'est un peu plus compliqué sur toutes les expériences et sur tous les voyages que j'ai fait. Je n'avais jamais réussi à avoir les deux en même temps et Photoshop ne m'avait pas été d'une grande utilité. Suivant. Voilà. Encore. Je vais passer ces quelques images. Vas-y, Olivier. Voilà. Ce qui avait amené cette panthère dans ce secteur et très, très près de la piste, en fait, il avait tué un Ibex et donc là, il pouvait être tranquille pendant 3-4 jours à manger un morceau d'Ibex, aller se reposer, revenir manger, etc. Sauf que on était à 150 mètres de la sortie du village et qu'il a été harcelé. Alors, vas-y, on continue. Il a été harcelé et par les pis qui n'avaient qu'une envie, c'est de grignoter de la viande et par les chiens domestiques. C'est-à-dire qu'à une distance, on va dire, de 150 mètres, sous lui, il y avait des chiens qui n'arrêtaient pas d'aboyer. Ce qui fait que la panthère est restée autour de sa proie pendant, elle a dû rester trois jours mais sans l'abandonner. Et les chiens restaient à distance correcte. Donc, ils aboyaient. De temps en temps, ils commençaient à monter. On voyait la panthère commencer à se mettre debout. Et là, les chiens, ils redescendaient tout de suite. Voilà. Donc, le bon festin suivant. Alors, c'est parfois, c'est... Voilà. Donc, si on aime la viande fraîche, c'est vrai que c'était une belle violence et qu'il ait réussi à tuer cet Ibex qui avait dû se réfugier près de ce village en se disant je vais être tranquille. ça ne l'a pas fait. Mais la panthère en hiver s'approche beaucoup des villages voire rentre dans les villages. S'il n'a pas trouvé de proie ou s'il est affaibli parce que blessé, parce que trop vieux, il ne va pas hésiter à s'attaquer à des animaux domestiques. Suivant. Donc, quelques images assez symboliques de prédation. J'avais déjà fait des photos de prédation, mais jamais d'aussi près. Suivant. Alors, on revient à un autre contexte, un autre cadre. Donc, un des mâles, le mâle que vous aviez vu tout à l'heure en accouplement, quand on avait repéré la femelle qui était, je vous rappelle, tout en haut de sa montagne à droite, et le mâle, le mâle, on l'a trouvé. Alors, Olivier, je pense que tu peux, voilà, tu peux agrandir. Voilà, il est sur son piton rocher. Donc là, on est à quoi ? 600, 700 mètres. Et là, on en a rêvé. On s'est dit, le cadre est sympa. Ce serait bien qu'il quitte son promontoire et qu'il descende. Et on est resté. Là, de toute façon, on y a passé la journée. Donc, suivant. Voilà. Et puis, à un moment, en fin de journée, il a décidé de bouger. et prudemment, mais sûrement, il a commencé à descendre. Et plus il descendait, plus il se rapprochait de nous. Donc là, vous voyez les yeux et les objectifs des photographes s'ouvrir bien grand. Suivant. Voilà. Et puis, il a décidé de se poster à, je ne sais pas, 300, 400 mètres sur un piton rocheux. Alors, si il est comme ça, c'est qu'il y a un groupe de photographes quand même et qu'on est... Enfin, je ne suis pas tout seul. Après, on ne s'approche pas. C'est lui qui décide. Donc, à aucun moment, l'animal n'a été effrayé, n'a été... l'a ressenti, la moindre pression humaine. Ce qui fait qu'il a vécu sa vie et nous, on a vécu nos photos. Suivant. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, tiens, il va rejoindre la femelle. Voilà. Suivant. Non, ce n'est pas là qu'il faut regarder, c'est dans l'autre sens. La suivante. Voilà. Alors, on a de temps en temps des mimiques sympas avec... Je me pourlèche les babines. Je ne suis pas sûr qu'on soit un mec consommable pour lui, mais... Voilà. Et au fur et à mesure, la lumière baissait et elle devenait de plus en plus agréable. Ce qui a permis de faire des images que j'aime bien. Suivant. Voilà. Si tu peux zoomer là, Olivier, c'est... Bon, c'est là que je me suis rendu compte que le 500 PF de Nikon piquait pas mal. Voilà. Voilà. Alors là, il a une latitude, en fait, ce n'est pas une grimace, mais il cherche à capter les effluves de la femelle. Mais qui est encore assez haut. La femelle, à ce moment-là, elle est tout en haut de la montagne. Et puis, il n'a pas décidé de descendre plus bas. Il s'est posé là. et puis la nuit est tombée et nous sommes rentrés. Et c'est ainsi que se termine... Ah, voilà. Alors, pardon. Avant que ne se termine la projection, un hommage et un remerciement à l'équipe, chefs d'expect, les spotters, tous les gens qui, sur le terrain, cherchent les animaux. Ils ont une capacité extraordinaire de repérer à 10 kilomètres les animaux. Nous, on en est strictement incapables. Et bien évidemment, sans eux, on ne ferait rien. Alors, ce sont des amis. Mais c'est... Voilà. Ce type de voyage, ce type d'expédition n'est possible que parce que il y a des gens locaux qui passent leur vie dans la montagne et qui connaissent les mœurs des animaux mieux que leur propre famille. Et voilà. Bravo. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Merci. Bravo. Super présentation. Merci. Voilà. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. On reste quoi ? Jean-Luc ? Non, c'est pas Jean-Luc. Allô, allô ? Alors ? Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des cas recensés de... Je dirais d'agressivité de la panthère vis-à-vis de groupes de photographes ? Voilà. Des cas où la panthère a été surprise ou un contexte particulier ? Parce que là, vous êtes complètement à découvert, j'imagine. est-ce qu'au détour d'un rocher, il peut y avoir une panthère ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a des précautions vis-à-vis de ça ? Ou est-ce qu'il y a vraiment zéro risque ? Voilà. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'attaque recensée, y compris dans les villages. Même lorsque les panthères vont attaquer, vont chercher des animaux domestiques. C'est-à-dire qu'ils fuient l'homme. Alors, ils peuvent s'en approcher, mais ils n'attaqueront jamais. D'accord. Je regardais tout à l'heure, j'essayais de voir sur Wikipédia s'il y avait des cas signalés d'attaques. En fait, je crois qu'en 30 ans, ils en ont compté deux. Donc, autrement dit, rien. Après, au moins, en ce qui concerne les groupes de photographes ou les occidentaux qui cherchent la panthère, on ne met pas la pression sur les animaux. C'est-à-dire que les guides veillent absolument à ce qu'il y ait une distance minimale conservée par les observateurs. Ça ne veut pas dire que la panthère ne peut pas s'approcher à 10-15 mètres. C'est arrivé, mon chef d'expert me dit qu'à plusieurs reprises, il s'est trouvé avec une panthère au-dessus de lui. Mais dans ce cas-là, si tu veux, la panthère, si tu n'as pas de geste agressif, elle ne va pas se sentir en danger. Voilà. Mais bon, ça reste un félin qui fait 50 kg. C'est une puissance colossale. Donc, on évite... On ne va pas s'amuser, si tu veux. Tu ne vas pas t'amuser à essayer de l'approcher de très près pour faire un plus gros plan. Donc, mais voilà, mais ça reste des animaux. Si tu veux, la panthère des neiges, vu le milieu, en deux secondes, elle échappe à tout nasse, à tout prédateur. On n'est rien dans cet environnement. Elle n'a pas de prédateur. Comment ? Est-ce qu'elle a des prédateurs ? A priori, elle n'a pas de prédateur. Elle n'a pas de prédateur, si ce n'est qu'il y a un peu de braconnage. D'accord. Il y a un peu de braconnage. Après, les zones où je l'ai observé, c'est un parc national, donc il y a quand même pas mal de monde qui circule. Les braconniers ne vont pas trop dans ces secteurs-là. Ils savent qu'ils seront immédiatement repérés et ça se passe très très mal. Mais voilà, hormis l'homme, il n'y a pas de danger pour la panthère des neiges. Allô, allô, ton micro est désactivé. Ah ! Sinon, tu écris le message, Serge. Non, c'était tout à l'heure. J'ai trouvé, Gérard, bravo, j'avais écrit un petit message, une petite réponse. Bravo à toi, superbe. Mais j'ai trouvé que tous les animaux étaient très mimétiques. C'est vraiment très surprenant, ça. Même les herbivores, là, ils sont très très mimétiques. c'est très surprenant, ça. Pas tant que ça, parce que si tu veux, si tu considères que tu as des prédateurs comme la panthère des neiges, mais tu as le lynx, tu as le loup, ils ont quand même intérêt à être le plus discret possible. C'est clair, c'est clair. C'est bien évident. Mais c'est ce que j'ai remarqué sur tes photos du départ, là, où on voyait les premiers, les barrails, etc. Et j'ai trouvé que fondu dans la nature, dans la rocaille, c'était assez mimétique. Mais c'est très beau. Mais le barral, le barral, au début, tu les cherches, tu ne les vois pas, et puis l'équipe te dit, mais si, là, tu en as un à 20 mètres. Et là, tu regardes, tu dis, ah ben oui, c'est vrai, je ne l'avais pas vu. Mais c'est ça, en fait. Et au fur et à mesure, le regard s'habitue, et tu commences à discerner. Mais le barral qui est dans une barrocheuse, s'il ne bouge pas et que tu ne prends pas garde, tu ne vois rien. Alors, tu vas en voir un premier et puis tu te dis, bah tiens, s'il y en a un, il y en a peut-être d'autre. Et puis, au bout de cinq minutes, tu t'aperçois qu'il y en a 20 ou 30 que tu n'avais pas repéré. Mais c'est vrai que la notion de mimétisme dans ces montagnes, elle est phénoménale. Y compris l'oiseau. Tu as montré au départ l'ibis, je ne me souviens plus du nom. Ah ben, le bètre d'ibis tibétain, oui. Oui, c'est très surprenant. Merci à toi, bravo. Merci. Oui, Valéry, ce sont les piles, c'est les mêmes types de piles que celles qu'on a en France. Extrêmement communes. Et effectivement, vis-à-vis des... J'avais déjà vu ces scènes où la pie, enfin, les pies vont chercher les proies au nez et à la barbe de la panthère ou des renards. Ça reste les principaux ennuis pour tous les prédateurs. Dès qu'il y a une proie, tu vas voir arriver. Alors, il y a les pies, mais il y a d'autres oiseaux aussi qui vont essayer de venir piquer la nourriture. Gérard, une question. Est-ce que tu as montré tes photos à Vincent Meunier ? Non, non, non. Vous êtes les premiers à qui je les montre. Après, Vincent, il connaît, donc, on aura peut-être un jour l'occasion d'échanger. En fait, je ne suis pas du tout dans les mêmes conditions de prise de vue que Vincent. Vincent, tout comme les frères Larraie, Frédéric et Olivier, vont au Tibet dans des zones absolument pas touristiques. Donc, là où moi, j'ai des équipes, bon, là, je vous ai montré cinq personnes de l'équipe, mais en fait, derrière, il y a des dizaines d'autres observateurs dans les vallées qui nous renseignent tous les jours sur ce qui est observé. ce qui fait qu'il y a, je ne sais pas, il y avait peut-être 50 spotters sur un rayon de 100 kilomètres qui remontaient tous les soirs des informations, ce qui est quand même plus facile quand on veut aller chercher une espèce. Donc, ça, c'est valable dans cette région. Vincent ou les frères Larraie au Tibet, ils avaient une vallée quand ils ne se faisaient pas éjectés par les autorités et puis, ils avaient un spotter, voire deux, ou des gens qui leur disaient tiens, on nous a piqué un yak ou un zoo hier et qui repérait la carcasse. Si vous regardez, enfin, le film de Vincent, c'est typiquement ça, il y a une carcasse et ils vont, Vincent et puis Sylvain Tesson, ils vont rester à attendre que la panthère, elle se rapproche de la carcasse. à partir du moment où moi, je n'étais pas dans les mêmes conditions, j'étais dans des conditions faciles. Après, quand on emmène des gens et qu'on n'a que deux semaines pour faire les choses, tu essayes d'optimiser. Vincent ou les frères Larraie, c'est à chaque fois des voyages d'un mois, ils en ont fait cinq ou six en autonomie totale, donc ils portent 25 kilos, enfin, en ce qui nous concerne, on n'avait pas ces conditions de portage. J'espère que tes photos sont exceptionnelles. Oui, mais les gens qui étaient avec moi, Bénédicte, Nicolas, Boris, on était dans les mêmes conditions. Alors, Boris avait un 800 mm, Nicolas avait le 600 avec le multiplicateur 1.4, avec des Z9. Bon, manifestement, sur la mise au point sur l'œil, ils se sont régalés. Oui, j'imagine. C'est vrai que je reconnais, enfin, c'est les meilleures photos que j'ai jamais faites de tous mes voyages. Mais c'est, bon, on a eu des... Lorsque je me suis fait expulser, on avait commencé comme ça les quatre premiers jours. On avait repéré, enfin, on était sur des spots fabuleux et ça avait vraiment bien commencé et ça devait continuer. Bon, sauf qu'il y a eu le Covid et l'expulsion. Mais l'équipe avec qui je travaille maintenant depuis trois voyages, c'est une équipe exceptionnelle. Et puis, les gens qu'on voit, bon, là, il y a les spotters, il y a les guides, mais il y a les cuisiniers, il y a les aides de camp. Quand on était cinq, on a vu une équipe d'une dizaine de personnes. Et clairement, les Ladakhis qui n'ont pas travaillé pendant deux ans, quand ils voient revenir des groupes ou, voilà, qu'on fait travailler dix personnes pendant quinze jours, c'est pour eux un à deux mois de ressources. Et donc, ça leur permet, voilà, c'est quelque part le sentiment d'aider aussi. Alors, on se fait plaisir, mais on contribue aussi au maintien et au fait que les gens peuvent rester dans les vallées. Par exemple, avec Boris, on a, Boris avait embauché le fils de notre chef d'expédition comme porteur pour porter le 800 mm parce que lui, il avait une autre longue focale. Et voilà, et donc, ce gamin de 18 ou 19 ans qui veut suivre les traces de son père. Donc, c'était aussi l'occasion pour lui de venir avec nous, d'avoir un vrai boulot et puis, parallèlement à ça, d'apprendre le métier de guide, d'apprendre le métier de spotter et de partager avec nous. C'est des voyages qui sont des vraies expériences humaines. C'est super. On est tout le temps avec eux et ils n'ont qu'une envie, c'est de nous faire plaisir, c'est de nous montrer, c'est plus ils nous en montrent, plus ils sont heureux et ils ont une puissance de concentration, de travail. Namial, ils partaient du camp, ils faisaient nuit et quand on le quittait le soir, ils restaient encore, ils revenaient à la nuit en se disant, de toute façon, tant qu'il y a un peu de lumière, il peut se passer quelque chose. Donc, voilà, pour lui, c'était des séances d'affût de 12 heures. Très bien, bravo encore. Merci. Merci.